Bonsoir à toutes et à tous Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle rencontre Vlil Et notamment avec les éditions du Penseur Puisque c'est la première fois qu'on reçoit des autrices du Penseur Et c'est un pur plaisir On avait reçu Jérémy M à plusieurs reprises Pour nous présenter son catalogue et sa maison Aujourd'hui on a la chance d'avoir Isabelle Hopi et Isabelle Rossignol Deux Isabelles avec nous ce soir Bonsoir à toutes les deux Bonsoir Bonsoir Et Jérémy M qui est évidemment présent ce soir Et on va commencer par toi Jérémy Pour nous présenter la maison des éditions du Penseur Qui est récente Et avec laquelle on a déjà beaucoup échangé Sur la qualité de ton travail éditorial Et la relation que tu avais avec les auteurs J'aimerais que tu nous parles Pour ceux qui n'étaient pas forcément là les premières fois Tu parles de cette maison et ensuite de ta relation avec Isabelle Rossignol Et Isabelle Hopi Anthony merci pour l'invitation Et surtout nous permettre de prendre la parole chez toi Donc merci beaucoup Merci aussi à tous les participants qui nous écouteront Donc les éditions du Penseur ont ouvert leurs portes en 2019 Avec une conviction personnelle qui était que de la rencontre avec trois personnes Donc Isabelle Hopi, Antonio Exposito et Gwen Guillain J'avais entre les mains des œuvres littéraires qui étaient bouleversantes Au point que ça a radicalement changé ma vie Et ça m'a fait devenir éditeur Donc je suis parti avec leurs textes Avec leurs accords évidemment Mais avec le projet fou de donner vie à leurs histoires Et de les porter à la connaissance du monde Et donc je suis parti avec mon petit bâton de pèlerin Pour faire connaître leurs histoires Et on avait commencé avec L'homme qui n'aimait plus les chats En mars 2019 Le premier roman d'Isabelle Hopi Puis est sorti le quatrième româche d'Antonio Exposito En janvier 2020 Puis Minuit sur le monde de Jules Pétricor Le premier auteur qui nous avait envoyé un manuscrit Et que nous avons édité Qui était paru en octobre 2020 Puis on a continué comme ça Et aujourd'hui nous avons dix titres parus Dont les deux derniers sont Chambre 152 d'Isabelle Rossignol Et Les échassiers d'Isabelle Hopi Qui est du coup son troisième roman Ce qu'on fait aux éditions du Penseur C'est de la littérature que moi je dis hybride Dans le sens où la notion de genre N'a pas vraiment d'importance pour moi Ce qui compte c'est la qualité de l'écriture Et il y aurait des thématiques quand même transversales Aux différentes histoires Que je porte Qui sont simplement la nécessité d'une prise de parole À un moment T La question aussi de la fiction Comment en fait les histoires Traversent également les histoires Que j'édite On a perdu Jérémy j'ai l'impression Oui Tu nous entends Jérémy ? Il est bloqué Jérémy Jérémy on t'a pas entendu pendant un moment Ça a dû s'appuyer Alors à quel moment ça a sauté ? Il y a peut-être 30 secondes Tu parlais notamment de la littérature hybride Donc Non on te perd Oui La lit Non On t'entend pas des masses Non Là c'est compliqué Est-ce que tu veux bien te reconnecter Jérémy ? La littérature hybride Elle a Azul Tu nous entends là c'est bon ? Alors moi je vous entends un peu oui C'est bon Ça a dû être Ça a dû revenir apparemment Allez on réessaye Littérature hybride Parce que la notion de genre Pour moi n'a pas d'importance Qu'importe finalement Si on est dans de la poésie Si on est dans la littérature L'imaginaire La question du genre littéraire N'a pas d'importance Donc Ah mais non c'est un sujet qui fâche Ça coupe Ouais 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 On est coupé par qui ? Par Les livres qui vont être édités aux éditions du penseur Par Google Mais On est peut-être coupé par moi Google veut qu'on puisse rentrer dans des cases On t'a entendu à moitié Jérémy Ouais Ouais on l'a vraiment perdu D'accord Et si j'arrête la vidéo ça passera mieux ? Essaye Ouais on peut essayer Alors on aura que ma voix Ouais c'est bon Ça a l'air d'être bon Alors avec que ma voix Pour essayer de vous transmettre cette idée Que la littérature ne devrait pas avoir de genre Que seule la qualité du texte est prépondérante Je suis convaincu de ça Et c'est notamment pour cette raison Que nos couvertures sont on va dire uniformes Pour traverser les différents genres littéraires Que ce soit Je crois qu'on n'y arrivera pas Non Bon de toute manière il a des C'est fantastique Poétique Non Jérémy c'est vraiment très très haché Essaye de te reconnecter Parce qu'à mon avis là ça ne marche pas Essaye de te reconnecter directement Et je te réaccepte Ok Anthony tu peux du coup Je passe la parole à nos chères Isabelle Et oui Isabelle Isabelle Hopi peut-être pour débuter Pour débuter sur le côté éditorial Puisqu'il y a ce lien entre vous Au sein de la maison Comment tu t'insères justement Dans la maison d'édition Isabelle Et bien Bonjour Déjà bonsoir Comment j'ai mis à faire Disons avec la place qui m'a laissé Finalement Assez rapidement En fait Sur le projet éditorial Je suis venue à travailler avec les auteurs Sur les corrections des manuscrits Donc ça a été Ça a été un travail très enrichissant Avec une volonté de Comment dire De faire presque une chaise à trois pieds Avec vraiment auteurs, correcteurs, éditeurs Et c'était C'était palpitant C'était enrichissant aussi De voir les textes naître De voir les textes se perfectionner S'approfondir Comment dire Se densifier Et donc au début de la Comment dire De la création de la maison d'édition Il y a eu tout ça Puis même sur les nouveaux auteurs Qui sont arrivés Et notamment C'est vrai que la particularité De la maison d'édition Outre le fait qu'elle ne fait pas De genre Elle ne case pas les auteurs Dans des genres Moi je ne suis pas censurée J'ai le droit de le dire apparemment C'est aussi Qu'il y en a Beaucoup de premiers romans Donc ça c'est très intéressant De pouvoir découvrir Comme ça Des nouveaux auteurs Des auteurs Qui font peut-être La littérature de demain C'est peut-être ça aussi Qui nous porte Et puis tout en découvrant Aussi même Des auteurs plus chevronnés Comme Isabelle Rossignol Donc c'était Après je ne sais pas trop Quoi dire J'aimerais que vous nous racontiez Toutes les deux Votre travail Votre relation avec Jérémy En tant qu'éditeur Notamment Et votre rencontre Pour Isabelle Rossignol Ça va pas être simple Pour moi ce soir Avec les deux noms Isabelle R Isabelle R Allez Isabelle Racontez-nous Votre histoire aussi Parce que vous n'êtes pas Primo-romancière Ça fait déjà De nombreuses fois Que vous publiez Notamment en jeunesse Et on parlera De vos thématiques Aussi tout à l'heure Mais pour le coup Comment s'est faite La rencontre Avec Jérémy M Et notamment Ce retour A la littérature générale Que vous aviez déjà Abandonné ou pas Je ne sais pas Si c'est le bon terme Mais en tout cas Vous n'aviez plus publié En littérature générale Depuis déjà Une bonne Douzaine d'années Oui Dix ans Alors disons Qu'entre temps J'avais publié Un texte Sous un pseudonyme Donc En littérature adulte Mais bon Ça compte à moitié Je ne sais pas Si on peut parler Vraiment De retour Ou de pause Vous savez L'écriture Ne se calcule pas Vraiment Donc C'est vrai Que j'étais arrivée À épuisement D'un matériau Pour la littérature adulte Et en revanche En littérature jeunesse On peut dire Que je m'éclatais Je faisais des petites séries Ça marchait bien Donc c'est vrai Que je me suis laissée Un petit peu Portée par ça Puis après Bon Des événements de vie Je me suis mariée J'ai divorcé Enfin bon Toutes sortes de choses Qui font aussi La vie d'un auteur Et qui peut Venir Contrecarrer Sa carrière Enfin Toujours est-il Que j'ai écrit Chambre 152 Et je m'étais dit Que je chercherais Comme j'ai fait en jeunesse Puisqu'en jeunesse Au départ J'étais à l'école des loisirs Donc une grande maison Et puis Lorsque l'éditrice Et c'est parti J'ai eu envie J'ai eu envie D'aller chercher Un éditeur Qui serait Comme une famille Au sens Où on s'entendrait bien Sur les valeurs De la littérature Où on aurait confiance En nos textes Mutuellement Où on pourrait avoir Un dialogue Serein Confiant Etc Donc j'ai trouvé ça Avec les éditions Talents O Que je conseille A tout le monde Vraiment une excellente maison Et je me suis dit Donc en littérature Adulte Je veux faire la même chose Et j'ai donc Cherché tout simplement Puisque je suis chroniqueuse Et que je reçois Livre Hebdo Et bien J'ai cherché Dans Livre Hebdo Des éditeurs Que je ne connaissais pas Je suis allée lire Les livres De ces maisons d'édition Voir si je m'y retrouvais Et puis Lorsque je suis tombée Sur le penseur Je me suis dit Que là Il y avait Quelque chose Où je pouvais moi Oui Trouver une place Donc j'ai envoyé Le texte A Jérémy Tout bêtement Par mail Ou par la poste Je ne sais plus Et puis voilà Très Assez rapidement Il m'a répondu Et là Voilà On a eu un très bon échange Puisqu'il m'a tout de suite Parlé d'écriture Donc ça évidemment Ça m'a plu Il m'a parlé du texte Des résonances Moi jusqu'à présent Quand je publie Même en jeunesse Et même à Talon Où il y a donc Cette relation Comme je le disais Très proche C'est vrai Qu'on ne parle pas Autant des textes Parce qu'elles en publient Beaucoup plus Elles n'ont pas Ce temps-là Forcément Puis on passe Entre les mains Plutôt de correctrices Que de l'éditeur lui-même Donc là évidemment Ce rapport-là M'a beaucoup plu M'a beaucoup intéressé M'a permis De travailler Pour la première fois Comme ça En face à face À lire le texte Jérémy m'a proposé Pas des changements Des changements fondamentaux C'était des essais En fait Sur la mise en page Des choses comme ça Ça a été des tentatives Mais rien de Non ça aussi C'est quelque chose Qui m'a plu C'est que je sentais Qu'il ne voulait pas Modifier le texte Parce que pour la première fois De ma vie D'ailleurs Moi je sentais Que j'avais un texte Qui était là De toute manière Donc c'est vrai Que je ne l'aurais pas Non plus Complètement modifié Bien sûr Jérémy a l'air d'être De retour Est-ce que La connexion marche à nouveau Ou pas Est-ce que vous m'entendez Oui Ça a l'air d'être pas mal C'est vrai Qu'il y a une spécificité Avec le texte D'Isabelle Rossignol En ce qu'il avait Une forme d'unité Initiale Et que c'est quelque chose Que je découvre aussi Au travers du récit poétique Qu'il y a Une forme Dans le texte Dans l'écriture Qui en lui-même Est une acceptation Presque totale Ou un refus Presque total Il y a au travers De cette sensibilité là Quelque chose Qui est différent Par rapport au romanesque Par rapport au roman Ou même avec Des primo-romanciers Ou romancières Qui ont Un balbutiement Qui ont une quête Qui ont une recherche Et donc qui ont besoin Peut-être de faire des erreurs Pour mieux trouver leur voie Là où l'expérience D'Isabelle Rossignol Je pense Est quand même Beaucoup plus importante Qu'une jeune autrice Ou un jeune auteur Donc il y avait aussi Cet élément là Dans le texte D'Isabelle Rossignol On en a un autre aussi Qui va paraître bientôt Où l'expérience D'écriture La maîtrise en soi De l'écriture Est beaucoup plus forte Et donc en fait C'est soit On accepte Soit on le rejette Et du coup On acceptait On accepte Mais après ça n'empêche pas aussi Un travail de perfectionnement Ces lectures orales Ont permis justement De s'assurer De s'assurer Que tout était Bien l'endroit Où on voulait le mettre Et en fait En soi La moindre correction N'est jamais anodine De toute façon C'est jamais du rien De toute façon Moi je retravaille Toujours comme ça A l'oral Parce qu'effectivement N'importe quelle virgule Compte surtout Dans un texte De ce genre Donc oui c'était ça C'était s'assurer J'ai bien aimé le mot S'assurer C'est un peu ça On va s'assurer Que tout est au bon endroit C'était ça le travail En fait Qu'on a fait Et on reparlera De cette virgule Ou même de l'absence De virgule Puisque votre texte Il n'y est pas étranger Isabelle Hopi Isabelle A J'aimerais que tu nous parles De cette relation aussi Sur le texte Parce que je sais Qu'avec Jérémy Vous parlez énormément Texte aussi Littérature Et parfois J'imagine Qu'il y a des désaccords J'en suis même persuadé C'est mon petit doigt Qui me l'a dit Il dit beaucoup de choses Ce petit doigt Mais ton roman Il est tellement différent De beaucoup d'autres Que j'imagine Qu'il y a eu Aussi beaucoup de débats Avec Jérémy Sur la façon De le créer Que ce soit sur la forme Ou sur le fond On y reviendra Évidemment après Mais j'aimerais Que tu nous parles De cette relation Avec Jérémy Aussi en tant qu'autrice Puisque ce n'est pas Ton premier roman Avec lui Pour le coup L'histoire continue L'histoire est belle Et elle continue L'histoire continue Et puis elle va même Elle va même Un peu plus loin D'ailleurs C'est ça qui est Assez intéressant C'est que Moi j'ai commencé Avec Jérémy A travailler D'abord sur L'homme qui n'aimait plus Les chats Même si le penseur de mots Était rentré Dans le projet éditorial Puisqu'il a donné le nom À la maison d'édition Et donc je suis revenue Vers lui tout naturellement Avec les échassiers Et j'espère Avec un quatrième J'espère qu'il sera Intéressé Pour la suite Et c'est vrai Que la construction Des échassiers Était un petit peu Particulière Parce qu'il a été Il a beaucoup changé Ce livre entre temps Donc déjà Il a une présentation Particulière Puisque c'est un livre À deux portes d'entrée Et il fallait peut-être Un peu Cette audace Des éditions du penseur Pour façonner Même un objet livre De la sorte Alors c'était pas Une première intention De faire un livre Qui se retourne Au début J'avais construit le livre Avec les deux chapitres Parallèles Entre l'histoire d'en haut Et l'histoire d'en bas Et assez rapidement Je me suis retrouvée Dans une impasse d'écriture Où je tournais en rond Dans le sens où J'avais trop de piétinement Trop de répétition Et je manquais D'unité Entre les deux histoires Et j'avais envie Vraiment D'avoir deux histoires À la fois parfaitement autonome Et à la fois Totalement interdépendantes Et donc Il m'a Pour vraiment Achever le texte En me disant Que j'allais J'ai séparé les chapitres À nouveau J'ai vraiment Reconstruit une histoire D'abord Puis l'autre Celle d'en haut Est venue beaucoup plus vite D'ailleurs Et Jérémy m'a accompagnée Du coup Tout au long De ce processus Ne serait-ce que Parce que j'avais réussi A Aussi grâce à son aide À obtenir une bourse De création De ma région Pour ce projet-là Et puis De nos échanges En fait Ça nourrit le texte En fait Nos échanges Sur la littérature Mais aussi Sur Les modalités Les interactions Humaines Les choses comme ça Donc ça c'est des choses Qui sont très enrichissantes Et qui m'aident aussi À l'élaboration De mes projets Et en final Quand il s'est construit C'est venu assez vite Cet objet Dès que le texte A commencé à se débloquer Et à avancer C'est venu assez vite De garder les histoires séparées Et de faire un livre Qui se retourne Et là-dessus En fait C'était tellement évident De coupler le fond Et la forme De cette façon Que finalement Il n'y a pas eu Il n'y a pas eu débat Il y a eu plus débat Sur Bah du coup Est-ce que le titre Est le même Pour les deux histoires Est-ce que Oui mais du coup Il faut qu'il y ait Le code barre Parce qu'il faut le prix Sur la couverture Mais moi je ne voulais pas Parce que je ne voulais pas Qu'on voit Mais là-dessus Il était Enfin voilà C'était Je pense que Parce que jamais Ça a été de l'ordre du caprice Donc il a bien compris En fait finalement L'intérêt Pour le livre aussi D'effacer Toute trace de sens Pour que le lecteur Choisisse son propre sens Et d'adapter l'objet À cela Et ça a donné Voilà Cette espèce De drôle De livre Avec La particularité C'est que L'histoire du bas Est venue beaucoup plus tard Et c'est presque un peu Quand il m'avait donné L'échéance Je crois que Je ramais beaucoup Beaucoup à écrire L'histoire du bas Et Bon bah J'envoyais quand même Les chapitres au fur et à mesure Parce qu'il me disait Envoie-moi Comme ça je vois Si tu avances ou pas Bon Il me faisait les remarques Mais on n'était pas très convaincus Ni l'un ni l'autre Et à un moment Je pense que c'était Dix jours avant Je crois Sauf si je lui dis bêtise Je suis repartie D'une feuille blanche Pour l'histoire du bas Alors que j'avais déjà écrit Quasiment la moitié Et donc J'y vais Je pars d'une feuille blanche Je sais pas J'entends cette voix Du narrateur Qui me parlait beaucoup mieux Et Et du coup Je reviens vers lui En disant Bon bah J'espère que t'es très ouvert D'esprit Et qu'est-ce que tu m'as fait encore Et là J'ai balancé Les nouveaux chapitres Et il fait Bah voilà C'est ça Tu l'as trouvé Et du coup Il m'a encouragée Sur cette voie-là Et je pense que Si le livre est aussi beau C'est en grande partie Grâce à lui quand même Alors je sais pas si la parole Est à la défense pour Jérémy Mais j'aimerais Que tu nous dises avant Est-ce que tu as un mode d'emploi Pour lire le livre Parce que j'ai hésité Longtemps A lire un chapitre De chaque histoire En alternance Ou au contraire Commencer par le bas Commencer par le haut Il y a quand même Est-ce qu'il y a un mode d'emploi En tant qu'autrice Que tu donnerais Ou au contraire Chacun commence véritablement Comme il le souhaite aussi Le livre fonctionne Dans les deux sens Et le livre est travaillé Pour fonctionner aussi Chapitre par chapitre Il est vraiment construit De telle sorte Que de toute façon Vous pouvez le lire Trois fois De trois façons différentes Et c'est peut-être La marque de fabrique Des éditions du Penseur De faire des histoires Qui peuvent se lire De plusieurs façons Ça c'est aux critiques C'est aux critiques De nous le dire On espère On a une main qui se lève Oui Tani Qui a beaucoup aimé Les échassiers Évidemment Oui oui Bonsoir Isabelle Les deux Isabelle Bonsoir Jérémy Bonsoir à tous Alors moi J'ai vraiment adoré ce livre Justement j'ai trouvé ça Tellement original De pouvoir le commencer Dans n'importe quel sens Et ce n'était pas du gadget C'est-à-dire que c'était vraiment Enfin ça prenait tout son sens Et je me demande même Comment on n'y a pas pensé avant De faire un livre comme ça Parce que c'est d'une telle évidence Voilà alors moi Ce qui m'a intriguée C'est de savoir Où est-ce que vous êtes allé chercher Une histoire pareille Parce que j'ai trouvé ça fabuleux La création totale d'un monde Qu'on ne connaît pas Donc on ne sait pas Où on met les pieds On a quand même des repères géographiques Le haut et le bas Mais c'est tout On a la terre On a le ciel On a des sortes d'oiseaux On a des échasses Qui descendent jusqu'au sol Enfin qui partent du sol Qui remontent jusqu'en haut Enfin ça peut paraître Très obscur comme ça Et en même temps C'est vraiment gracieux Existentiel et poétique Et je me suis dit Quelle était l'intention première en fait Est-ce qu'il y avait la volonté De créer un monde De partir totalement dans la fantaisie Ou bien est-ce qu'il y avait Une volonté de faire un peu Comme une dystopie C'est-à-dire de façon très métaphorique Évoquer les dysfonctionnements d'un monde Enfin voilà Je sais ça ce que je me suis demandé Alors il y a très très peu D'intentions premières Dans mes textes en général Je ne sais pas si vous avez lu les deux autres Je me laisse beaucoup porter En général il y a beaucoup de questionnements Je crois que c'est ça qui motive mon écriture En premier lieu C'est les questions que je vais me poser Et ce qui a motivé l'écriture des échassiers Ça a été une question assez Des questionnements assez récurrents Même sur notre monde actuel Et sur même notre littérature Sur l'appétence pour l'ogre La fascination pour cette figure de l'ogre Cet appel vers le sordide Vers le mauvais Dans le même temps Je me posais beaucoup de questions Je lisais Terechenko Sur ce fragile vernis d'humanité Que je vous conseille Qui parle de la banalité du mal Mais du bien aussi Et puis sur cette espèce D'ambiance globale aujourd'hui Où on cherche des explications On parle d'effondrement On parle de tout ça Donc il y a une espèce de sinistreuse ambiance Qui nous explique que demain Il y a quelques années Demain était quand même Beaucoup plus beau que celui qu'on a aujourd'hui Et c'est vrai que Ça, ça me questionnait beaucoup Et même ça a questionné ma propre position Dans ce monde-là Je crois que c'est ça Et puis des images Les images me traversent Mais toujours fondues Avec ces espèces de questionnements Et donc je déroule ma pelote Et je vois ce que ça donne Par contre, c'est vrai que ma façon De construire les histoires Fait que je pense énormément au narrateur Donc le narrateur va vraiment guider Toute la cohérence de mes univers à chaque fois Et j'en suis énormément à l'écoute C'est ce qui fait que ce texte En fait, qui pourrait s'inscrire Dans de la science-fiction L'imaginaire N'en prend pas du tout les codes C'est assez étonnant D'ailleurs J'ai beaucoup de gens Qui étaient très surpris Qui sont plutôt habitués À ce genre de littérature-là En étaient très surpris Sur le fait qu'ils avaient du mal À se représenter l'univers Ils avaient du mal Les choses n'étaient pas bien décrites On ne part pas dans les archétypes De ce genre de littérature Qui fait qu'on a des clichés Sur lesquels aussi s'accrocher Qui font des ancrages rassurants Non, le narrateur Comme il connaît son univers Il ne le décrit pas Mais il va décrire Comme n'importe quel individu Qui va parler de son monde De sa famille De sa journée De son quotidien De sa vie De son métier Il ne va pas vous décrire Tout l'ensemble de son cursus universitaire Par contre, il va vous décrire Comment ça s'imprègne dans sa vie Comment ça influe Dans sa façon d'être avec les autres Et bien voilà C'est ça en fait J'avais besoin de penser À cette idée de survivre Au-dessus des autres Quitte à les écraser À ces phénomènes d'emprise De domination J'avais besoin de réfléchir à ça Et à peut-être Me forcer aussi À plonger dans des choses Plus sombres Tout en ayant peut-être Mon petit côté colibri Mon petit côté espérance Je pense Écrire des livres Qui sont quand même Chargés d'espoir Je ne sais pas Si j'ai bien répondu Il n'y a pas de bonne Non mais j'ai répondu Pas à côté Isabelle R J'aimerais qu'on revienne Sur Parce que vous animez Des ateliers d'écriture aussi Je ne sais pas Si c'est encore le cas Oui oui Mais vous avez exploré Pendant longtemps L'intime Le féminin Au cours de votre oeuvre Et dans un livre Le décès d'un parent Et le deuil Dans Il faut rester tranquille En 2010 Et vous revenez À ce thème-là Aujourd'hui avec Chambre 152 J'aimerais connaître La jeunesse De ce retour À ce Comment dire À cette émotion-là À ce cri du cœur Que vous avez fait Dans Chambre 152 Alors c'est vrai Que je n'avais jamais pensé À le mettre en lien Avec Il faut rester tranquille Mais oui De fait c'est vrai Écoutez Chambre 152 Tout simplement La jeunesse de ce texte Ça a été la mort de ma mère Tout simplement Mais À aucun moment Je n'avais pensé Faire un livre Sur ça Parce que Parce que c'est très délicat Parce que Beaucoup de personnes Ont déjà écrit Sur la mort d'un proche Parce que Parce que Comment rendre compte de ça Sans rentrer Dans la banalité Sans rentrer dans Je ne sais pas Dans une histoire Simplement Or moi Contrairement à Isabelle Je n'aime pas Écrire des histoires J'aime beaucoup plus Creuser Être dans ce que Roland Barthes Appelait L'écriture verticale Vous savez Creuser En fait Aller vers le poétique Donc Donc voilà Je n'étais pas du tout Partie sur Sur l'idée De cela Et puis Il se trouve que Bon alors Jérémy et Isabelle Connaissent l'histoire Par cœur maintenant Mais Voilà Il se trouve qu'un soir En me En me touchant Eh bien Il y a Cette L'inquipide du texte Qui est venue Qui est ce simple Oh je sais Voilà Cette phrase est venue Au moment de m'endormir Et Tout de suite D'autres phrases Ont suivi Spontanément Donc J'ai tout de suite Réallumé J'ai pris mon carnet J'ai commencé à écrire Et puis Et puis Le lendemain Eh bien J'ai tout naturellement Poursuivi Cette inquipide Donc C'est une écriture Qui s'est faite Je ne sais pas En l'espace de dix jours Je ne me rappelle plus Mais enfin Quelque chose de très très rapide Pour moi Qui met normalement Au moins deux ans Avant d'aboutir un texte Parce que justement Je le travaille beaucoup Je le relis Je le laisse reposer Enfin tout ça Là vraiment Ça a été une fulgurance Comme si tout avait été là Et comme s'il suffisait D'appuyer sur ce bouton De trouver ce petit déclic De la première phrase Et Et voilà Donc La mort Moi ça n'est pas Forcément Un de mes thèmes Il faut rester tranquille C'était C'était aussi La mort D'un proche Qui avait Qui avait été A l'origine du texte En fait C'était une amie A moi Qui avait Donc Marie C'était pendu Et un jour Où j'étais avec cet ami Il y avait de la buée Dans l'appartement Je me rappelle C'était à Paris Il faisait chaud Froid dehors Tout ça Enfin bon Il y avait de la buée Et tout à coup La petite fille Sans rien dire Est montée sur une chaise Et avec son doigt Elle a écrit Sur la buée Il faut rester tranquille Et J'avais été Mais tellement bouleversée Par ça Que je m'étais dit Ah là Ce sera le titre De mon prochain livre Et j'écrirai Sur ce que c'est Qu'une petite fille Qui perd son père Voilà Mais autrement Non La mort Ça ne fait pas partie De mes territoires Moi c'est plutôt Ce que vous avez dit C'est plutôt Le féminin C'est plutôt Oui c'est le féminin En fait C'est le corps Beaucoup le corps Là d'ailleurs Je suis en train De revenir A ces thématiques là Dans celui Que je travaille En ce moment L'amour Le corps Tout ça Qu'est-ce qu'il y a Derrière ce Oh je sais De l'Inquipite Enfin Je crois Qu'il y avait Oh je sais Que je dois l'écrire Oh je sais Que tu es encore là Maman Oh je sais Peut-être Aussi au médecin Est-ce qu'on peut savoir Ce que cache Une C'est une sorte De cri C'est sûr Une sorte de souffle C'est l'avènement De quelque chose Oh je sais C'est comme si En fait Pendant des mois Je n'avais fait Que penser A ce texte Et qu'à un moment donné Vous voyez C'était presque Le réca Oh je sais Vous voyez Peut-être Quelque chose Comme ça Je ne sais pas Mais ça c'est Après c'est la magie De l'écriture Et des textes Et c'est bien aussi De ne pas tout savoir C'est beau Tout à l'heure Jérémy parlait De récits poétiques Mais je dirais Même plus Récits politiques Aussi Puisque Vous vous attaquez A l'ordre médical De manière Extrêmement Frontale Brutale Mais on le comprend Aisément Dans la douleur Qu'est-ce que Vous vouliez en dire Pourquoi vous êtes allé Dans des mots Crus Dans des mots Extrêmement Difficiles Alors je ne connais Pas d'infirmière Qui a encore lu Votre livre Mais est-ce qu'il y a eu Cet échange Avec le corps médical Sur la lecture De votre livre Comment l'ont-elles Comment l'ont-elles Non Non Le seul retour Que j'ai eu Finalement C'était Le mari D'une personne Qui a juste dit Que j'avais l'air En colère Bon C'est bien vu Mais Non Je ne sais pas Pour l'instant Je n'ai pas du tout De retour Du corps médical Mais je ne sais pas Vraiment si le corps médical A envie de lire Ce genre de livre Ou en tirerait Une leçon particulière Je ne sais pas du tout En tout cas Est-ce que même Je l'ai écrit Pour eux Vous voyez ça C'est une question Est-ce que je l'ai écrit Pour eux Moi je pense que J'ai plutôt écrit Ce texte D'abord comme un texte Littéraire Parce que c'est Ce qui m'importe La littérature Et puis Et puis peut-être Je l'ai écrit Par respect Aussi Par mémoire C'est évident Qu'il y a quelque chose Là qui vient Honorer La mémoire de ma mère Comme une vengeance Quelque chose De cet ordre là Ce que les médecins N'ont pas respecté Moi je me devais De le respecter Mais après ça Je n'ai pas Je n'ai pas prétention À faire avancer Les choses Ou à faire Bousculer Les esprits Du monde médical Parce que comme je le dis À un moment Dans le livre Chacun a sa vérité Chacun a ses serments Eux ils ont le serment À la science Et nous Quand on est confronté À la mort d'un parent On a un serment À la personne Avec la personne Que l'on accompagne Auprès de la personne Que l'on accompagne Donc comment concilier De toute manière Ces deux mondes C'est vrai Que c'est très difficile Alors J'aimerais Bon moi de toute façon J'ai toujours fait partie De l'association Pour le droit de mourir Dans la dignité La DMD Donc là la DMD Oui a signalé ce livre Et j'espère Que beaucoup de gens Le liront J'espère qu'il pourra Faire avancer Des questions Sur la fin de vie Mais maintenant Encore faut-il Qu'on le trouve Qu'on le lise Et voilà Vous le faites Admirablement bien Avec une immense pudeur Mais c'est vrai Que j'ai été frappé Par ça Parce que vous êtes Une des premières En littérature En littérature Et non pas Dans un essai A le matérialiser A matérialiser Ce pot de terre Contre ce pot de fer Cette froideur Contre cette froideur De la science De la médecine Des machines Contre l'humanité Contre les sentiments Que l'on peut avoir Et vous le faites Avec une Une grande sensibilité Mais Mais j'ai été Vraiment frappé Par les mots Que vous avez employés Et je trouvais ça Intéressant De savoir Si c'était véritablement Le cœur Qui a pris le pas Sur l'esprit Quand vous avez écrit Comment vous avez écrit Concrètement Une matière aussi sensible Une matière aussi délicate Sur la mort D'une mère Ça, ça revient un petit peu A la magie de l'écriture Vous savez que C'est un livre Que je relis souvent Parce que bon Je suis tout le temps En contact avec ma mère Depuis sa mort Donc c'est un livre Que je relis souvent Je vais finir par Le connaître par cœur Et chaque fois Que je le lis Je suis encore surprise D'avoir pu l'écrire Vous voyez Moi-même Je suis encore surprise Par cet élan Par cette vibration constante Même par le choix De mes mots Parfois c'est comme S'il avait Enfin parfois Ça dans les ateliers D'écriture Je dis aux participants Laissez-vous faire Par le texte Laissez-vous guider Par le texte Parce que le texte En sait plus que vous Et là parfois C'est vraiment Le sentiment que j'ai C'est que ce texte C'est écrit Je n'ai été que Que la main Qui le suivait Qui le faisait advenir C'était comme une voix En moi C'était comme un chant C'était Je ne sais pas Si j'étais dans le surnaturel Si j'étais croyante Je dirais que c'était Ma mère qui me soufflait Les mots Je ne sais pas Mais je ne suis pas Croyante moi Donc Mais Si je croyais À l'inspiration Aussi Je pourrais dire Oui Mais il y avait Quelque chose De cet endroit-là Mais peut-être Que vous savez Tout simplement C'était Le désir J'avais J'avais Tellement Mais tellement Enfin je m'étais tellement Dit pendant que Que ma mère souffrait Que Que je ferais Quelque chose Et je n'ai rien pu faire Alors peut-être Que toute cette Cette frustration Du faire Est passée ensuite Par le fil du dire Et que Quelque chose là C'est imposé L'inconscient Peut-être Aussi Je C'est difficile De dire Pour beaucoup de textes Je peux vraiment Expliquer Là après Je peux expliquer Comment je l'ai repris Mais je veux dire Pour la matière Vraiment C'est difficile Parce que Ça a été Au-delà de moi Ça se comprend Ça se comprend Isabelle a C'est toujours étrange De vous appeler Avec les abréviations On va changer De prénom Il y avait Sandra Qui voulait Prendre la parole C'était pour Isabelle R Alors je me suis permis De dispatcher la parole De manière équitable Parce que le CSA Passe par là En temps de parole Équitable Elle reviendra après Pour Isabelle R Isabelle A On cherche beaucoup Dans ton livre Les métaphores Je me suis surpris À chaque page À chaque chapitre À m'imaginer Des mondes À m'imaginer Où tu voulais en venir Où tu voulais Nous amener Tu nous perdais À la fois Et en même temps Tu nous retrouvais Tout se mêle J'ai l'impression Que Tu veux nous délivrer Des messages Et tu te retiens Ou l'inverse Je ne sais pas Mais en tout cas Est-ce que pour toi Quand tu l'as écrit Est-ce qu'il y avait Quand même Une métaphore Qui était Évidente Et À laquelle Le lecteur Ne peut pas échapper Alors déjà Déjà pour comprendre Un petit peu Je voudrais juste revenir Sur une chose Qu'a dit Isabelle Qui est faux Qui concerne mon écriture Je ne raconte pas Des histoires Je raconte toujours Mon histoire C'est juste que moi Je la raconte Sous forme de métaphore Parce que j'aime bien La pensée J'aime bien prendre De la distance Avec ce que je vis Ou ce que j'ai vécu Et j'aime bien Le critiquer Le retourner J'aime bien le penser En fait C'est quelque chose Qui m'intéresse beaucoup Et donc la métaphore Elle me sert En fait aussi À faire avec Avec ces histoires-là Qui me peuplent Et donc Les échassiers N'échappent pas En fait Même s'il a l'air Moins intime Que le penseur Même si Les chats Ont l'air plus distants On est sur des images En fait Que ce soit Les personnages Qui sont Des personnes Très proches De moi Après Sur les métaphores On est sur Ce qu'il y en a Une qui m'a portée Plus que d'autres C'est celle de l'ogre Celle de l'ogre Elle est incontournable Dans les échassiers Qu'ils soient en haut Ou qu'ils soient en bas Et c'était vraiment Cette question-là En fait Que moi je me posais À travers les échassiers C'était Est-ce qu'il faut le nourrir Ou l'affamer Et en fait En quoi ça consiste Réellement Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça représente Pour nous Cette façon Se vide en nous Que ce soit Nos failles Nos peurs Nos colères Notre sentiment D'inutilité À quel moment On plonge en fait Dans quelque chose Qui en fait Est juste là Pour détruire l'autre Et dévorant Et on a tous Je pense C'était dévorant Dans nos vies Envers nos proches Envers Où on a tous Subi des gens Qui étaient dévorants Envers nous Qui étaient Entre les phénomènes D'emprise Les phénomènes De Ça peut aller Ça va de la maltraitance Il y a plusieurs extrêmes En fait Mais même Sur ces petites doses Je crois Que oui On est On est Énormément motivé Par nos désirs Par nos peurs Et Et à quel moment On prend le dessus Là-dessus À quel moment On lutte Contre nous-mêmes Finalement Est-ce qu'on n'est pas Notre propre ennemi Donc ça va être Mais ça peut être Même Des banalités Je veux dire Le sentiment Du manque d'attention Et toujours être là Réclamer à l'autre Des trucs comme ça On est tous Je pense Tomber dans ces travers-là Que ce soit de la jalousie Que ce soit n'importe quoi Et à quel moment Ça bascule Et dans les échassiers On est dans des mondes Où il y a presque Il n'y a pas C'est toujours un équilibre En fait C'est cette métaphore C'est cette métaphore Peut-être de l'équilibre D'à quel moment On bascule Ou on continue À maintenir un équilibre Qui est ultra précaire Parce que Parce que c'est précaire C'est toujours précaire Il y a toujours un truc Qui fait qu'on peut dégoupiller Qu'on peut partir en vrille Et ça peut être juste Des traditions Qui se perpétuent C'est une parole Qu'on n'arrive pas à prendre Ou au contraire Une qu'on prend trop C'est ça en fait Peut-être que c'est ça Qui est le plus emblématique Des échassiers C'est l'équilibre Et d'ailleurs On est sur des gens Qui sont tout le temps à risque Et en même temps C'est enivrant De risquer de perdre l'équilibre De flirter comme ça Avec le vide Et en même temps Ça nous bouffe Je crois que ça Ça me parlait beaucoup Il y a aussi un équilibre Mais aussi une dualité Qui est flagrante Dans tout ton roman Que ce soit le ciel La terre Le monde enfant Et le monde adulte Où là aussi Tu insistes beaucoup Sur l'enfance C'est un livre À mon sens Un grand livre Sur l'enfance aussi Où tu mets en exergue Toutes ces petites choses Dont tu viens de parler Sur la question de domination Alors il y a une petite chose Qui se voit pas Et c'est rigolo De le faire découvrir Aux gens en rencontre Ce sont les auteurs Qui m'ont inspiré Pour ce livre Il y a un auteur En particulier Qui m'a énormément Inspiré pour ce livre Et c'est un auteur Qu'on voit pas Dans ce genre de littérature C'est Pagnol Moi Pagnol Il a bercé mon enfance D'abord parce que Ouais je vois la tête D'Anthony Mais après c'est petit J'étais pas prêt A celui-ci C'est génial En fait Pagnol A bercé mon enfance Parce que Je pense être Une des rares personnes De ma génération A savoir ce que c'est Que d'aller chercher L'eau à la source Dans les collines d'Aubagne Et parce que J'ai passé mes étés Chez ma grand-mère En face de la Sainte-Victoire Et donc J'ai été bercée Par ce phrasé là J'ai été bercée Par cette espèce De façon de parler Très métaphorique Des gens du Sud Je suis d'une culture Méditerranéenne Très prononcée Et en fait Le rythme des phrases En haut C'était pour moi Évident Que ce soit un narrateur À la Marcel Pagnol Qui parle Avec ce rythme Des phrases En cas de temps En plus Cette façon D'allonger les adverbes Cette façon De placer Finalement Aussi les images Et Parce que Pour moi C'était vraiment Le narrateur De l'enfance Et en bas En bas Le personnage Il est dans l'immédiateté Il est Tout de suite Il ressent Il sort de l'enfance Il doit la quitter Et il ne le veut pas Il le refuse Et c'était C'était Lili Desbellons C'était ce personnage-là De Lili Desbellons Qui est le meilleur ami De Marcel Et qui a cette façon De parler Et j'avais Moi des cousins Qui parlaient comme ça J'avais Des copains De J'appelle ça Des copains de Garig Quand on allait Quand on allait S'écorcher les genoux Sur les caillasses Et donc oui Il y avait Il y a en même temps Quelque chose de très cruel Dans l'enfance Et c'était C'était intéressant D'y mettre D'y voir À quel point Même dans quelque chose Qui nous paraît Extrêmement innocent Justement comme l'enfant Il y a cette cruauté Il y a cette forme De rivalité De compétition De jouer Sur ces Effectivement Ces dualités Et je crois qu'en bas Elle est encore mieux marquée Parce que finalement La dualité Elle est entre l'avant Et l'après C'est vraiment ce moment Où on franchit la limite Et on ne peut plus Revenir en arrière Ce n'est pas vrai Et peut-être qu'on vit Dans l'idée Qu'on peut revenir en arrière Mais en fait Ce n'est pas possible Et ça Ça fait beaucoup écho À nos sociétés Et on rêve D'un monde d'avant Qu'on n'a jamais connu Et la bise à Éric Zemmour Sandra Oui Bonsoir Deux Isabelles Et bonsoir à Jérémy Oui tout à l'heure Isabelle Rossignol Je vais m'adresser À vous particulièrement Vous disiez Que la mort N'était pas forcément Un de vos thèmes Mais que d'habitude C'était plutôt Le féminin et le corps Ça c'est plutôt une remarque Ma question vient après Mais finalement Dans votre texte Le féminin et le corps Prennent beaucoup de place Parce que le corps Père en dignité Ce sont deux femmes Avec tous les liens Qui existent entre elles Bref ça c'était une remarque Parce que finalement Ça saute aux yeux aussi Quand même Et oui ma question C'était plutôt Par rapport à l'écriture Vous parliez d'une écriture Fulgurante tout à l'heure Est-ce que c'est une écriture Qui s'est faite De manière linéaire C'est-à-dire de 1 à 152 Tels qu'on les lit Sans spoiler Quoi que ce soit Est-ce que c'était Vraiment une écriture Linéaire Fulgurante Ou est-ce que Vous avez écrit Des bribes Comme ça Des fragments Voilà Merci Et est-ce que Vous avez dû À un moment donné Les remettre en ordre Finalement De 1 à 152 Donc Oui Non non Ça s'est Complètement suivi Comme ça Alors c'est vrai Que le fragment Oui on n'en a pas parlé Cette idée Des chiffres M'est venu Parce que J'aime bien Toujours Quand je commence Un livre Avoir l'idée D'un petit objectif Formel Ou d'une consigne formelle Je ne sais pas En tout cas Là voilà Il y a les chiffres Qui se sont imposés Et Ça m'a permis En fait D'avancer Dans le texte En m'obligeant À casser Toutes les facilités Parce que En fait À certains moments L'envie de dire Était là Comme le texte Était comme un fil Je vous disais Comme une pelote Là tout à coup Qui s'est vidé Qui s'est vidé Qui s'est vidé Parfois Je risquais D'aller trop loin Et le fait De me dire Hop Tu mets un chiffre Tu passes à autre chose M'interrompait Et Et me relançait aussi Et Et donc Voilà Non Tout s'est Enchaîné comme ça Alors par contre Au début Il n'y avait pas 152 fragments Au départ Il y en avait 137 Et puis C'est en retravaillant J'ai retravaillé Beaucoup Encore J'ai beaucoup dégraissé Il était plus long Que ça Mais j'ai beaucoup dégraissé Et j'ai fait Beaucoup plus de coupes Que prévu Et Et donc Je suis arrivée À 152 Voilà Qui n'était pas Le vrai numéro De chambre Parce qu'en réalité Je ne me rappelle pas Le numéro de chambre Qui est d'ailleurs Très bizarre Mais je ne me rappelle pas Donc Voilà Mais autrement Non L'ordre A été celui-ci A peut-être Une petite modification Prêt Vous voyez Mais non J'ai vraiment écrit Dans le mouvement Je pense que c'est normal Que vous ne vous souveniez pas Du numéro de chambre Je pense que personne Ne se souvient de ce genre de choses Cela étant Ça fait aussi partie Et j'avais cru J'étais persuadé Que c'était la chambre initiale Puisque Chambre 152 C'est déjà extrêmement froid Comme titre C'est déjà extrêmement Statique Et c'est peut-être pour ça Que vous l'avez peut-être choisi Vous en parlez C'était le titre Mais ce que je veux dire C'est que moi Je m'étais dit Donc Le titre du livre Ce serait chambre Plus le nombre de fragments Donc au début C'était chambre 137 Parce que j'avais 137 fragments Et je suis arrivée À chambre 152 Mais le titre Je voulais que ce soit ça Quelque chose d'hyper sobre Comme ça Stéphanie Oui alors Je n'ai pas encore lu Le livre D'Isabelle Rossignol Mais apparemment C'est très poétique Aussi dans la façon De présenter Le deuil Voilà Et donc Est-ce que vous avez L'impression Que justement Toutes les deux Vous êtes Vous êtes Singulière Dans votre approche Aussi bien Par La façon Dont est traité Le thème Que par l'écriture Que par La dimension poétique Qu'on a Dans les deux textes Est-ce que vous avez L'impression De représenter Une certaine voix De la littérature Qui se fait entendre Autrement Et qui montre En fait La singularité Aussi Des éditions du penseur Est-ce que vous avez L'impression D'appartenir Toutes les deux A la même Démarche littéraire En quelque sorte Si on peut appeler Ça comme ça Je ne sais pas S'il y a une démarche Littéraire Mais Vous voyez ce que Je veux dire Je pense Est-ce que vous avez Ce sentiment-là Oui Franchement Je ne sais pas Isabelle Moi J'ai du mal À savoir Si moi-même Je représente Vous voyez Une certaine Démarche littéraire Ou une certaine voix J'aimerais J'aimerais bien J'aimerais beaucoup Ce qui est sûr C'est que Moi Ce que j'ai lu D'Isabelle M'a à chaque fois Montré Une écriture Qui Sans conteste Montre un écrivain Vraiment D'avenir Et Très très doué Et très prolifique Moi je pense Que Et c'est pour ça Quand je disais Tout à l'heure Que je n'écrivais pas D'histoire Ça n'était pas Offensant C'était simplement Pour dire Que je pense Que moi Je suis dans ce sens-là Quelqu'un Qui restera Toujours plus À l'écart Parce que De fait Je suis Je pense Dans un univers Plus intimiste Et Peut-être Plus petit Aussi Je ne sais pas Donc Je Je ne sais pas Je m'embourbe Là Non je ne pense pas Qu'on écrite De la même façon Ni qu'on envisage Les choses De la même façon En revanche Je pense Que ce qu'on a En commun Et ce qui est Dans Aux éditions Du Penseur C'est qu'on veut De la qualité On vise Toutes les deux De la qualité Et ça Je pense Qu'on l'a Vraiment En commun On a une exigence Littéraire Ça oui C'est une question Qui est extrêmement Difficile Je pense Que c'est peut-être Jérémy Qui pourrait M'y répondre Effectivement Je ne pense pas Qu'on s'inscrive Forcément Sur la même ligne Peut-être Deux parallèles Donc on va Dans des directions Qui peuvent Se rejoindre À certains moments Et diverger Par d'autres C'est aussi Peut-être La singularité De chaque auteur Au sein D'une maison D'édition Et la force De l'éditeur C'est d'arriver A rassembler A rassembler Aussi Plusieurs singularités Je pense Je pense Aux autres textes Même de la maison D'édition Qui sont extrêmement Fortes Extrêmement Puissants On est sur Des oeuvres Qui sont Jamais faciles À mâcher En fait On n'est jamais Sur On n'est jamais Quel que soit Le titre du catalogue Sur quelque chose De On va dire De vite oublié En général Soit on rentre Dedans Complètement Soit on n'y rentre pas Souvent c'est des oeuvres Qu'on arrive à relire Plusieurs fois Et à chaque fois On comprend encore D'autres choses C'est peut-être C'est peut-être ça La singularité Des éditions Du Penseur C'est effectivement Cette exigence De qualité C'est ce qui fait Un petit catalogue Aussi Mais C'est assez C'est assez fort De se dire Qu'on en fait partie Et Et oui Quand je vois Les autres oeuvres aussi On a tous notre pas Tous notre style Tous nos univers Notre façon D'exprimer Des choses Qui nous sont Très intimes Et très fortes Enfin en tout cas Qui nous touchent Au plus près Et tous autant Que nous sommes En tant qu'auteurs Donc peut-être Que c'est ça Le commun C'est plus notre éditeur Oui Moi ce que je pourrais dire Aussi Et ce qui nous différencie Je pense C'est que Moi je serais absolument Incapable De 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 travestir Alors je sais pas Si je vais avoir Le bon mot Et si je ne l'ai pas Ça n'est pas offensant Là encore Mais toute cette force Du fantastique Du métaphorique Tout ça Moi je ne l'ai jamais eu Et je ne l'aurai jamais Je m'inscris Dans quelque chose De beaucoup plus réel Mais je pense Que peut-être Ce serait le moment Qu'on lit Chacune un extrait Si je puis me permettre Comme ça Ça ferait entendre Les deux Les deux Écritures C'est parfait Peut-être que Jérémy Va intervenir avant Est-ce qu'il Est-ce qu'il est là Sur le sujet Des choses Qui nous rassemblent Et pas forcément Les choses Qui nous ressemblent Moi je dirais Que c'est ça Ce que j'essaye de faire Qu'il y a pas Qu'il y a un seul Auteur Qui se ressemble Aux éditions Du penseur Donc il y a Une diversité D'accent Il y a une diversité De couleurs Il y a une diversité De genres Et tout ça J'espère en fait Réussir à les réunir A l'intérieur Même d'une même maison Et du coup Il y a quand même Le commun De tout cela C'est la force De la prise de parole Quoi qu'il en soit Cette prise de parole Chez Isabelle Hopi Ou chez Isabelle Rostignol Il y a une puissance Une nécessité À dire Et à le dire Également comme ça Chacun et chacune Au sein des éditions Du penseur Explorant aussi Une façon Spécifique Bien particulière De rendre compte De ce que Chacun et chacune A à dire Donc finalement On pourra même Imaginer Et j'espère Voir Isabelle Rostignol Comme Isabelle Hopi Dans de nouvelles tentatives Continuer aussi Cette exploration Et du forme Et du fond Pour aussi créer Ce renouvellement Là nécessaire Pour ne pas être Dans une forme De répétition Pour ne pas être Dans une forme De redite Mais qu'il y a Chaque fois Une exploration D'un genre nouveau D'une idée nouvelle De quelque chose Qui ne nous emmène Jamais Là où On peut s'y attendre Donc Finalement Peut-être que le critique Nous dira Dans dix ans Ce qu'aura fait Les éditions du Penseur En disant Qu'ils ont réussi A faire quelque chose Je nous le souhaite Mais que c'est plutôt Vers devant Ce vers quoi je me dirige En espérant avoir De cette trajectoire éditoriale Que j'appelle souvent Je ne dis pas Que j'ai une ligne éditoriale Mais que j'ai une trajectoire C'est que Chaque nouvelle rencontre Ça m'emmène Et ça me fait avancer Dans mon propre chemin En tant qu'individu Humain Citoyen Et puis professionnellement En tant qu'éditeur Donc Je dirais plutôt Ce sont des textes Qui nous rassemblent Plus que des textes Qui nous ressemblent C'est bien dit Si je puis me permettre Quand Jérémy parle De trajectoires Ou de livres différents Ou qui se ressemblent Ou qui se rassemblent Etc Moi de toute façon De tous mes livres Pour l'instant Pour adultes Je crois qu'il n'y en a pas un Qui se ressemble Justement c'est ça Qui m'intéresse A chaque fois Quand je parlais D'un défi formel Pour chaque livre Que ce soit Petite mort Mon premier Que ce soit Histoire de lit Que ce soit Enfin A chaque fois Et d'ailleurs Ça ne me vaut pas Enfin ça ne me réussit pas beaucoup Parce qu'un auteur Qui ne suit pas Justement Une ligne Très souvent Il perturbe son lectorat C'est-à-dire que le lectorat d'un livre N'est plus le lectorat du suivant Etc Donc ça n'est pas forcément facile Mais c'est ce que j'aime moi Me donner un défi différent Chaque fois Et ça c'est ce que j'aime En littérature adulte En jeunesse On n'est plus conventionnel C'est une chose aussi similaire Pour Isabelle Isabelle On a vu ces trois livres Et même l'histoire éditoriale Globale aussi De cette carrière En train de se faire C'est aussi très intéressant À voir Comme il peut y avoir Des sauts d'un livre à l'autre Plus le rebours Où en fait finalement L'ordre Éclaire aussi Enfin Le désordre De lecture De ces livres Qui peut-être se feront Un rebours Comme ça Trace une forme de trajectoire Aussi artistique Donc c'est C'est très intéressant C'est juste Alors est-ce que vous Voudriez bien nous lire Un extrait chacune De vos deux romans Isabelle Moi il y en a deux Dans un Donc Je ne sais pas Du coup je prends lequel Le premier Le premier Qui te vient en main Non mais je veux dire Le haut ou le bas Ah pardon Eh bien on va commencer Par le haut J'ai commencé par le haut D'ailleurs difficile Quand même Dans un livre De commencer Par l'envers Je ne sais pas L'ensemble des lecteurs Je ne sais pas Si tu as des statistiques Pour savoir Qui a commencé Par le haut ou le bas Mais pas évident De commencer par le bas Parce qu'on a quand même L'impression De rater quelque chose On a quand même L'impression Non en réalité Peut-être pas Puisque le haut Non dans les deux Dans les deux On a toujours l'impression Qu'il nous manque Une version de l'histoire Ah oui Mais je ne sais pas J'ai commencé par le haut C'est mon côté dominant Alors commençons par le haut Ben alors On commence toujours Par le haut C'est vrai Non ben non Il y en a qui commencent Par le bas Comme ça il monte Il y en a qui choisit L'enfant Avant de choisir Je ne pensais pas à ça J'étais grivoise Je l'avais Isabelle Je l'avais J'ai pris Voyons voir Nous étions peu d'enfants Nul ne se posait la question Quant à moi Je n'en avais pas La première raison A cela Était que Rousseur Refusait de m'en donner un Et aucun des autres Enfants N'aurait risqué De la mettre en colère La seconde Était que Je ne possédais Rien de spécial Au début J'en ressentis Une blessure profonde Comme si la vie M'avait privé De quelque chose D'essentiel Dans une injustice Flagrante Puis Je réalisais Que cette absence De particularité Était sans doute Ce qui privait Rousseur D'imagination A défaut de fierté J'en conçus Une certaine satisfaction Je devenais donc Tour à tour Le petit Dans la lune Ou encore Le merdeux Selon l'humeur De Rousseur Mais le plus souvent J'étais Toit là-bas Ce fameux Toit là-bas Très Ça c'était Très très subtil D'insérer Ce toit là-bas Il est tellement Symptomatique De nos enfances Tout le monde A été surnommé À un moment donné Toit là-bas Que ce soit À l'école Que ce soit Dans la famille C'est peut-être Un petit peu Plus délicat Mais à l'école Ou peu importe Dans n'importe quel milieu Ça c'était D'une intelligence Assez dingue De surnommer Ce toit là-bas J'ai trouvé ça Magnifique Ce qui est terrible C'est quand il revient Le toit là-bas Quand il rencontre frère Et qu'il a Cette phrase Terrible Qui dit Voilà Deux êtres semblables Et là on sent La petite patte Marcel Pagnol Vous voyez Elle est dès le début Eh oui Il fallait la lecture À voix haute Voilà Il fallait l'accent C'est ça Et du coup Il faut un bout du bas Ou pas ? Alors après On va d'abord On va d'abord Avec Isabelle Et tout à l'heure Un petit bout du bas Bien sûr Isabelle c'est à vous Alors Il faut que je mette Les lunettes Oh je sais Je sais avant même D'arriver Que vous êtes là À ne pas m'attendre À ne pas me voir À ne pas m'entendre Je le sais à vos airs Et mille autres détails Qu'à votre insu Vous exhalez De vos yeux De vos bouches De vos rictus Entêtés au-dessus De vos blouses Éminentes et blanches Vos corps Unimassés Qui ne font qu'un Et pour cela Toujours Toujours J'ai éprouvé À votre égard Une très grande Une très très grande Méfiance Et vous de même Pour les progénitures De mon espèce Nous ne nous aimons pas Que mes pas Sont lourds Sur les marches Je voudrais reculer Acquiescer D'un bond à la vie Courir vers la mer rieuse Échevelée Fronçant de l'été Enfin libre de vous Toi enfin libre de Oui je sais Que ma présence Encore encore Vous direz-vous En me voyant Si sûre d'être Dans votre bon droit Qu'à votre déplaisir Se mêleront De retenues Mes vibrants soupirs Si communes Si rasoirs Sont les commois Dont la présence Est pour vous Mouche à chasser Quand je ne suis Que hurlement Qui couvre Et vous le savez Comme je sais Que vous ne m'attendez pas Ou alors une autre Une qui vous laisserait faire Moi je ne veux pas Vous laisser faire Je ne veux pas De votre science De vos blocs De vos chimies pugnaces Et présomptueuses Votre sens Opiniâtre A tout prix Pour la vie Je veux comme toi Que tout s'arrête Je veux ton au-delà Que tu réclames Auquel tu crois Comme une grande porte dorée Que tu franchiras Sous le regard des anges Soulagée et radieuse Car chacun Là-haut De t'absoudre Mais vous Vous Qui jugera De votre entêtement À lutter Contre l'appel des anges Merci D'ailleurs La façon dont vous Dictez vos textes Toutes les deux La façon dont vous les lisez Me fait penser quand même Que les éditions du Penseur Ont quand même Un champ d'action Extrêmement fort Dans d'autres arts Je pense forcément Au théâtre Pour Isabelle Rossignol Et au cinéma Pour Isabelle Hopi Vos deux textes Ont clairement Des images Qui nous viennent Pour Isabelle Hopi Et une scansion Une diction Assez flagrante Puisque vous vous adressez Aussi Au corps médical Notamment Est-ce qu'il y a Des ponts Qui peuvent se créer On sait que le livre audio Ça y est Il me semble Je pense que Jérémy Va confirmer Il me semble Que c'est déjà le cas Pas pour vos deux livres Mais pour le reste Du catalogue Mais est-ce qu'il y a J'ai l'impression quand même Que dans ce catalogue là Du Penseur Vous avez Et Jérémy a réussi A dénicher des voix là Qui s'insèrent Et qui tissent des ponts Entre différentes cultures Entre différents arts Est-ce que Jérémy Tu me confirmes cela Est-ce que je ne suis pas fou Est-ce que Est-ce que j'ai bien Est-ce que j'ai bien Tu n'es pas fou Alors après ça C'est mon intention En tant qu'éditeur De réussir à faire Du transculturel D'une certaine façon Ou du transmédia C'est aller aussi Explorer d'autres supports D'autres façons De faire entendre Ces paroles là De faire vivre aussi Ces histoires Voilà C'est ce que je cherche Donc on a déjà fait Le livre audio De l'homme qui n'aimait plus Les chats D'Isabelle Hopi Donc le tout premier bouquin Et on va faire aussi Un livre audio Du sorcier blanc Qui va paraître En janvier Avec de l'auteur Aussi Une intention Personnelle C'est-à-dire que Mathieu Vivion A une intention De performer sur scène Avec un accompagnement musical Donc du type On va dire Poésie performée De slam Enfin Il est Il est Il est Un acteur culturel De ce type là Il veut dire que Lui-même Ira sur scène Pour performer ses textes Dont le sorcier blanc Son premier roman Donc si les auteurs Ont en soit Des intentions artistiques De mener au-delà En fait du livre Des projets Je suis avec eux Pour aller explorer tout ça Quand on avait discuté Avec Isabelle Rossignol De tout son texte Justement De cette parole là On imaginait Des voix De stars Qui donnaient leur voix L'Ukini Si tu nous écoutes Viens donner la voix A ce texte Voilà Mais Je pense au slam aussi Je pense au slam J'ai l'impression Bien sûr Donc Aller explorer Finalement Les autres façons Pas uniquement De la lecture Parce que c'est aussi Une question personnelle Moi qui m'est chère De pas simplement Et de confronter A la lecture Pour accéder A ces histoires là Mais à d'autres façons Aussi de les vivre Que ce soit par le son Que ce soit par l'image C'est des choses Qui clairement Sont en chantier Aux éditions du Penseur Donc petit à petit J'avance aussi mes pions Pour ces éléments là Qui appellent A d'autres compétences Qui appellent également A aussi A un autre marché C'est un mot Qui est terrible Mais c'est aussi une réalité La réalité économique De mon travail Donc c'est des choses Qui se pensent Qui se réfléchissent Et on avance Petit à petit là-dessus Mais oui Ce serait Grande fierté De voir aussi Ces histoires-là Avoir d'autres médiums Que uniquement le livre Comment vous avez justement Travaillé toutes les deux Le rythme Je pense à Isabelle Rossignol Par rapport à l'absence De ponctuation Ou en tout cas Le peu de ponctuation Parce qu'il y en a quand même Légèrement Parsemé Dans une grande partie du texte Est-ce qu'elle a servi Votre écriture ? Est-ce que ça vous a permis D'avoir ce rythme-là Extrêmement rapide En fragment Une écriture fragmentaire Mais avoir ce rythme-là Cette musique-là Dans la tête Et pour Isabelle Hopi Ce rythme Qui est évidemment double Puisqu'il y a deux histoires Mais en même temps Qui se rejoignent Mais il y a quand même Un rythme En tétant Moi j'y ai vu Du Miyazaki J'ai vu J'ai vu Quasiment Quasiment Des mangas japonais Avec ce rythme-là Et cette musique-là Qui revenait Sans cesse Comment vous avez travaillé Sur le rythme Toutes les deux ? Moi c'était assez évident En haut Les échasses Sont rythmées En quatre temps Donc la voix Elle se posait D'elle-même En rythme quaternaire Comme ça Et les seuls moments Où le narrateur trébuche C'est le moment Où la phrase Elle s'arrête En fait Il y avait quelque chose En fait D'hyper viscéral À sentir le texte D'abord Aussi Parce que ce sont Des narrateurs Qui prennent la parole Donc à partir de ce moment-là Je me devais aussi De les écouter Et d'écouter mon texte À travers eux Ça m'a permis aussi De prendre cette distance-là Et de pouvoir De pouvoir mieux me saisir Des émotions Et des sens Et des métaphores Et donc Finalement C'était à voix haute Tout se passe à voix haute C'est tellement C'est tellement plus simple C'est tellement plus C'est évident En fait Je pense que Il n'y a aucun de mes textes Que je ne travaille pas à voix haute Je trouve qu'on sent C'est quelque chose d'ailleurs Que Jérémy fait beaucoup Avec les auteurs Cette lecture à voix haute Même par quelqu'un d'autre Que l'auteur C'est aussi intéressant Parce que ça vous montre Comment quelqu'un d'autre Lit Et entend Le texte Et parfois Comme nous On n'a pas pensé À l'écrire Et Et en bas C'était C'était évident C'était un gosse Il prenait tout Comme ça Dans la face Avec cette espèce D'absolu Cette absence de filtre Donc il y avait Tout qui passait C'était C'était des musiques Qui m'avaient de toute façon Bercé Cette façon Ce phrasé-là Donc même si Les deux phrasés Étaient complètement différents Et c'est ce qui m'a aidé Aussi en séparant Les deux histoires C'était de vraiment Avoir un phrasé Identifié Pour chacun Chacun des personnages Puisqu'ils ne pouvaient pas Parler de la même façon Ils n'avaient pas vécu Les mêmes choses Tout est passé Par l'oralité Personnellement Alors L'autre Isabelle Oui Donc Moi Il y avait Évidemment Un travail Tout trouvé Sur le souffle Puisque Puisque Ma mère Mourrait En s'étouffant En perdant La respiration Et Quand on vit Une telle épreuve Enfin D'ailleurs Quand on vit N'importe quelle épreuve Finalement C'est le souffle Qui est tout de suite Touché Chez l'individu Et puis Le souffle A toujours été Quelque chose De très très important Moi je suis une grande Lectrice de Thomas Bernhardt Par exemple Quand j'étais enfant J'ai eu la tuberculose Donc tout ce qui est propre À la respiration Et au souffle M'a toujours importé De toute manière Mais dans ce texte-là Évidemment Encore plus Donc au départ Mon principe Était de me dire Que le fragment Lui-même Allait être Ma ponctuation C'est-à-dire que Je n'avais rien Rien d'autre Au début Pas de virgule Rien Et puis finalement Petit à petit J'ai ajouté Un petit peu De virgule Parce que Je me rendais compte Que Quand même On s'étouffait beaucoup Et je n'allais Quand même pas Faire des morts Faire mourir Des lecteurs Ça n'aurait pas été Très politiquement correct Donc j'ai mis Des virgules Mais bon C'était un Travail d'écoute Moi je m'enregistre Beaucoup À la fin de mes textes Je m'enregistre Je réécoute Phrase par phrase Effectivement Parfois je fais lire Par d'autres Pour avoir une autre voix Qui fait prendre De la distance Donc tout ça Après c'est Un travail esthétique Voilà C'est l'esthétique Du texte Comme dans un tableau Où est-ce qu'on va mettre Le petit trait de noir Qui va faire ressortir Le jaune d'un côté Voilà C'est Chercher Le moment Où on reprend Sa respiration Chercher le moment Où on veut Que le lecteur Aille Halter avec nous Mais Ce n'est pas La première fois Que je fais un travail De ce genre En fait Dans mes larmes Qui est un texte Sur la rupture amoureuse Là c'est un texte Qui pleure Donc ça s'appelle Mes larmes C'est un texte Que j'ai écrit En pleurant Du début à la fin Et lorsque je l'ai retravaillé Je voulais tellement Avoir ce rythme Des larmes Que je m'obligeais A pleurer Donc je m'obligeais A écouter des musiques Tristes Etc Pour Pour avoir Ce truc Comme ça Tout le temps Vous savez Comment on est Quand on pleure Et donc Tout mes larmes Est conçu comme ça Et d'ailleurs Mes larmes A été mis au théâtre Deux fois Et c'est vrai Que j'aimerais beaucoup Que Chambre 152 Aie cette chance là aussi Parce que c'est sûr Que ce sont des textes Qui sont faits Pour être Pour être oralisés Sandra Oui Une question Peut-être plus Pour toutes les deux A la fois Vous êtes partie Chacune Sur des Sur des formes Hybrides C'est comme ça Que Jérémy En parlait tout à l'heure Entre autres Pour tous les textes Du Penseur Mais sur des formes En tout cas singulières Est-ce que sur vos prochains textes Ce sera Enfin Vous avez déjà Des idées D'autres Formes hybrides Et très différentes De celles Que vous avez proposées là Et peut-être aussi Pour Jérémy Sur Sur cette même Cette même question Est-ce que vous pensez Jérémy Qu'il y a Qu'il y a des limites Justement Je ne sais pas Est-ce que vous imaginez Qu'on puisse mettre Des limites À ces formes Si particulières Si singulières Est-ce que vous pensez Qu'à un moment donné Le lecteur ne peut pas être perdu Aussi Quand les formes Deviennent extrêmement singulières Alors moi je suis fan Donc Mais est-ce qu'il n'y a pas Des lecteurs Qui pourraient être perdus Parce que je rappelle Qu'Isabelle Hopi Prépare un livre À six voix Six parties Six couvertes Différentes Le livre Six pattes Là je pars sur un autre projet Je vais voir après La forme que ça prend En général J'essaye de toute façon De coupler le fond et la forme Donc On va voir Suivant le fond Où ça m'entraîne La forme que ça va prendre Je crois que La limite C'est peut-être Au moment où c'est gratuit Quand la forme Elle est purement gratuite Au bout d'un moment J'ai envie de dire C'est s'écouter écrire Donc Il faut qu'il y ait le fond avec Et là on ne perd jamais Le lecteur Parce que c'est authentique Parce que c'est sincère Parce que c'est nécessaire Presque de le raconter De cette façon Ça a du sens Et là oui Autrement Il y a des tas de gens Qui ont fait des formes Moi le principe du texte Qui se retourne Il y a des tas de gens Qui l'ont fait Il y a des albums Qui l'ont fait Ce qui fait que Celui-ci fonctionne C'est parce que Ça a du sens en fait Dans l'histoire L'idée Ce n'était pas de faire Un texte qui se retourne C'était de porter Cette histoire-là Et donc c'était évident Que cette forme-là arrive Dans le penseur de mots L'idée de faire Un texte sur un texte C'était obligé C'était impossible pour moi De parler de mon histoire Sans parler des mots Et de la façon Dont ils avaient pu être Utilisés contre moi Donc la grammaire Devenait un décor Tellement évident Donc finalement Je pense que Le moment où on perd Peut-être que la limite Elle est là C'est le moment Où c'est gratuit Je pense Je ne sais pas Oui Enfin moi Je suis d'accord Pour moi La forme doit servir Le fond C'est pour ça Qu'à chaque livre Sa forme Puisque le fond Est différent La forme doit être Différente Voilà Le prochain texte Que je travaille Ça s'appelle Contrat amoureux A durée déterminée Et ça va s'écrire Sous forme Un petit peu administrative Enfin pas administrative Non Mais Comment on appelle ça Quand on a un contrat Sous forme de Relation professionnelle Cela dit Je pense à la remarque D'Anthony Avec les six couvertures Vu que je me lance Dans un roman choral C'est probable Je suis en train d'y penser C'est pas con L'idée des six couvertures Le roman accordéon Et voilà Ouais J'ai été J'ai la chance De rentrer De rentrer J'allais dire De rentrer au pays C'est un peu ça De rentrer Là où j'ai un peu Mes origines C'est-à-dire en Grèce Et à chaque fois Que je vais en Grèce Je retrouve une cousine Que je connais pas Je retrouve une tante Je retrouve des histoires Et c'est tellement C'est tellement incroyable Toutes les histoires De ma famille là-bas Que je me dis Que je vais en faire Un roman incroyable Et je vais me lancer Un peu dans le réalisme magique Parce que Parce qu'en fait C'est tellement improbable Que j'ai envie d'aller Jusqu'au bout De cette improbabilité En fait Et d'aller En plus chacun Suivant qui la raconte A une autre version Et donc J'ai envie d'explorer ça Ça m'a donné Ça m'a inspiré Cet été-là De revoir mon île Bon Réalisme magique On y était déjà Quand même Un petit peu Ah non Ah non C'est moins Ah le réalisme magique Il s'ancre quand même Pas mal dans le réel Beaucoup plus Moi j'y ai vu Beaucoup de réels Dans les échassiers En tout cas J'y ai vu Des réseaux de réels C'est plus métaphorique C'est quand même Beaucoup plus métaphorique Et alors Isabelle Isabelle Pardon Par rapport à quoi ? Par rapport à ce texte-là De manière administrative Vous nous avez évité Non non En fait Ça n'est pas le terme En fait C'est d'une manière contractuelle Voilà Ça va être composé Comme un contrat Il y a la plume démasquée Qui parle de juridique Est-ce que ce serait ça ? Voilà 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 On pourrait dire Bon en tout cas Pour l'instant J'ai le premier jet Donc on a Et pour adultes ? Ah oui oui Bien sûr bien sûr Oui oui non mais Bon moi j'ai laissé dire Le terme retour à la littérature Mais je n'ai jamais arrêté En fait J'ai des textes pour adultes Et peut-être oui Quand on dit Est-ce qu'il n'y a pas des limites ? Bah si Moi j'ai des textes Dans mes placards Dont je sais Qu'ils ne sont pas publiables Il y a des textes Qui ne sont pas publiables Quand même Bah je ne sais pas pourquoi Mais on le sait Peut-être des textes Trop personnels Des textes qu'on verra Après notre mort Je ne sais pas Ouais ouais Je pense qu'il y a des textes Non publiables De toute manière Dès qu'on rencontre Des éditeurs On a souvent ce discours Ton texte est bon Mais je ne peux pas le publier Donc c'est bien Qu'il y a des textes Qui ne sont pas publiables Et Sandra Vous voulez bien La réponse De Jérémy Oui La limite Elle est aussi Sur des aspects On va dire Purement techniques Le livre Il ne pourra pas Être comme un écran Donc ce qu'il doit avoir Sur le livre Correspond aussi A son médium En lui-même A sa limite Et à ses possibles Donc on va dire Qu'il va avoir L'activité elle-même Cognitive Qui est celle de la lecture Il va avoir Simplement L'outil de travail Qui sont Le langage écrit Et aussi Le livre comme support Donc presque En fait Tout doit se jouer En fait Dans cette contrainte-là C'est la seule limite En fait C'est ça Donc Que tout s'explore Que tout soit exploré Au travers de ce médium Ouais Allons Continuons Aller explorer En fait Ce que permet Le livre Et il ne nous a pas Il ne nous a pas Encore tout donné Je pense Une petite question Oui Tout à fait Je peux fumer Oui bien sûr Isabelle La nicotine Ne passe pas à l'écran Jusqu'à présent Oui moi j'avais une question Pour Isabelle Rossignol Donc Probablement Étant donné le sujet Du roman Enfin du texte Qui a une dimension Cathartique Pour vous Au moment de l'écrire Et est-ce que justement Si ce texte-là Vous l'avez envoyé A un éditeur Pour le publier C'est que vous avez senti Que cette dimension cathartique Qui était peut-être Au départ juste pour vous Elle pouvait avoir Une dimension Beaucoup plus large Et qu'elle pouvait Enfin voilà Qu'elle pouvait s'adresser aussi À d'autres lecteurs Qui n'ont pas eu la même mère Qui n'ont pas vécu la même chose Mais qui ont vécu le deuil Est-ce que vous avez senti ça Très fort Que ça sortait De l'intime Et que ça avait Donc une vocation À être entendu Plus largement Oui C'est pour ça Que j'ai tout de suite Parlé de texte En général Quand j'écris Je parle tout de suite À ma sœur De ce que je fais Et là tout de suite Je lui ai dit Je tiens un texte Voilà Je savais qu'au-delà De cette catharsis Parce qu'effectivement Vous avez raison Il y a cet aspect-là Mais je savais tout de suite Que je dépassais Le stade de Voilà J'écris un livre Sur ma mère À ce moment-là Je le regardais Mais là je sentais Que j'avais un texte Qu'il y avait un texte Qui se formait Et c'est pour ça Que je disais au début Que j'avais l'impression Que ça se passait Presque sans moi Un texte est né J'ai accouché d'un texte Et voilà Il a été là tout de suite Mais peut-être aussi Parce qu'il y a eu Cette forme d'effragment Qui m'a obligée Quand même À m'interrompre Dans ma catharsis À déjà me diriger Vous voyez Peut-être que si Je n'avais pas eu ça Mais Je rebondis Dans le texte Vous ne vous épargnez Pas non plus Puisque vous parlez Souvent d'une fille Indigne Vous parlez de vous En tant que fille indigne De vouloir La mort de votre mère C'est quelque chose Qui est loin D'être D'être Comment dire D'être commun De se mettre aussi En difficulté Soi-même Dans ce genre de texte C'est-à-dire Que c'est C'est vraiment Ce qu'on m'a fait sentir À l'hôpital Lorsqu'un corps médical Entier vous dit On peut sauver Votre mère Et que vous Vous dites Mais non Elle veut mourir Et elle a le droit De mourir Eh bien On vous fait sentir Que vous êtes Une meurtrière Que vous êtes Une fille indigne Que c'est vous Qui voulez Tuer votre mère Et là Je viens de lire Une petite phrase Sur comment La famille A reçu Alors le livre Ça va Mais En temps réel Tout le monde Était Contre moi Personne Ne voulait Que Faire entendre La voix De ma mère Personne Ne voulait ça Tout le monde Était Tous les gens À qui j'en parlais Tout ça Tout le monde Donnait raison Au corps médical Donc ça évidemment C'est tout un aspect J'allais pas me mettre À aborder tout ça Dans ce texte C'était pas le propos Mais Mais c'est vrai Que c'est très très dur De pouvoir faire entendre Que C'est aimer quelqu'un Que de vouloir Qu'il meure Enfin on l'a vu Parfois On se souvient De ses parents Qui voulaient Que leur fils meure Qui ont tellement Bataillé pour ça Mais on est tout de suite Oui Assez mal perçu Ce qui rapproche aussi Vos deux textes C'est C'est l'amour Puisque vous avez Toutes les deux Des très beaux passages Sur l'amour Que vous portez À votre mère Et l'amour Des personnages Qu'Isabelle Hopi Mette également J'ai beaucoup aimé Cette phrase aussi Je conserve sa présence Pour mieux souffrir De son absence Une torture Que je m'inflige Et qui sonne Comme un reproche Autant qu'un regret Celui de n'avoir pas Osé la suivre Et encore moins La retenir C'est des moments C'est des phrases Extrêmement puissantes Isabelle Hopi Que tu mets dans ton roman C'est aussi On n'a pas parlé d'amour Ce soir Mais il y a quand même Une très belle histoire D'amour Et pas qu'une Dans ton roman J'aimerais que tu nous parles Aussi de la façon Dont tu as imaginé cela Parce qu'à mon sens J'y ai vu aussi Beaucoup de réels Là aussi Je crois qu'on ne peut pas Parler avec justesse De ce qu'on ne connait pas Et en même temps C'est peut-être Ce qu'on connait le moins Dont on essaye de parler le plus C'est toute l'ambivalence Qu'il y a derrière tout ça Il y a effectivement Deux histoires d'amour Une en haut Une en bas Qui sauve peut-être Chacun des personnages Et en tout cas Qui en tout cas Leur permet de s'empêcher Je crois qu'il y a cette citation De Camus Qui dit Un homme ça s'empêche Parce qu'il y a aussi ce mot Ce mot d'homme Qui est fortement posé Dans les deux textes Et c'est quelque chose Moi qui m'interroge Beaucoup Ce terme là Qui m'interroge beaucoup La masculinité aussi Ou en tout cas La définition qu'on peut y mettre Parce que je crois Que c'est ma façon à moi D'y chercher aussi Des réponses à la féminité Et au féminin Et J'aime J'aime explorer En fait Ces injonctions aussi Qu'il peut y avoir Sur La virilité La masculinité Qu'est-ce que c'est C'est quelque chose Qui est extrêmement Présent en bas Avec le personnage d'homme Qui du coup Se sent investi D'un nom Qui n'arrive Absolument pas à porter Qui y met du sens Complètement foireux Et même Ses travers Ou quoi que ce soit Et peut-être Que je conçois En plus le mot homme Avec le sens Complètement non-genré Du terme Dans le sens humain Donc c'était Très intéressant De jouer sur L'ambivalence du mot A la fois sur L'aspect Sexuel Comme sur L'aspect En fait Humanité Ça c'était C'est quelque chose Que j'aime bien Et du coup L'amour C'était C'était une façon D'explorer l'autre aussi Parce qu'on se retrouve Avec deux histoires D'amour Qui sont Aussi très bancales A la fois très belles Et à la fois très bancales Entre un Qui Qui finalement En fait Dans deux Deux univers Où ils survivent Ils se raccrochent Les deux héros À ces personnes Et ils s'y raccrochent Tellement Que presque Ils pèsent Ils pèsent Sur ces deux femmes Silence En se taisant En permanence Et Homme En voulant La posséder En permanence Donc il y a quelque chose Aussi de cette C'est peut-être Au moment De la perte Qu'il y a vraiment Un amour Plus sincère Plus profond Qui se met en place Et Ben Oui C'est C'est impossible De dire Que ça ne résonne pas Sur Sur du vécu Sur du réel Sur du concret C'est 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 très impudique Comme question Ça en tout Moi j'ai essayé De la tourner De manière C'est bien C'est très impudique Et je pense Que les échassiers Montrent Que c'est un texte Qui est très pudique Même sur Les horaires Qu'il décrit Tout à fait Et j'aimerais Que tu nous parles Aussi de la temporalité Parce que Sincèrement Je ne suis pas persuadé Que ce soit un texte Qui Convoque notre passé Il pourrait Potentiellement Alors Certains Disaient tout simplement Que c'était la naissance De l'humanité Moi je n'y ai Trouvé Pas forcément Cela non plus Je pense que Chaque lecteur Trouvera des pistes Ou des Ressorts différents Mais j'ai eu l'impression Que tu jouais aussi Avec nos sens Sur la temporalité Sur le avant Après Est-ce qu'au final Est-ce que Toutes les périodes Ne se ressemblent pas Est-ce que le avant Est-ce que le avant Pourrait être Celui d'après Est-ce que l'après Peut-être celui d'avant Aussi Oui bien sûr Il y a quelque chose D'assez étonnant Qu'on a Dans toutes les critiques Qu'on peut faire Sur nos sociétés Sur nos humanités Il y a toujours L'idée De trouver un coupable Et alors Actuellement Par exemple C'est amusant C'est en discutant Avec mes enfants Je me suis rendu compte De ça Donc il y a Avant d'écrire ce bouquin J'avais eu une discussion Avec mes enfants Sur le néolibéralisme Donc ça paraît bizarre Comme sujet de conversation Avec ces gosses Mais j'arrive à parler De tout Avec mes enfants Ils ont 3 et 4 ans Non non Ils ont 10 et 12 ans maintenant Mais à ce moment-là Ils étaient un peu plus jeunes Et en fait Donc j'essaye de me mettre A leur portée De leur expliquer Et je me retrouve A me rendre compte Que Ben Cette Cette Voilà Cette mouvance Actuelle Là du néolibéralisme Qui me paraît moi Totalement absurde Dans sa philosophie Ben Elle n'est pas née Du cul d'une vache Finalement Elle est née De quelque chose Elle est née De tout un ensemble D'idées D'idéologies Qui avaient pour vertu L'idée d'un monde meilleur L'idée d'aller vers Une direction Un bonheur Ou quoi que ce soit Alors après Ça nous entraîne Dans des dérives Et c'est à quel moment Ça bascule dans la dérive À quel moment Une bonne idée Devient une idée Complètement foireuse Et en même temps Avec cette force d'inertie Qui fait qu'on est tous Entraînés Dans une espèce de machine Là qui s'emballe Et du coup Oui J'en parlais tout à l'heure Il y a cette idée De vouloir revenir avant Mais avant C'était exactement pareil Il y avait en même temps Des machines Qui fait qu'on a dû changer On a dû modifier Nos sociétés On a dû quitter Ces mondes d'avant Et c'est pas pour rien Ça veut pas dire Qu'on a construit mieux Ça veut dire que Ce qui était C'était pas mieux En tout cas Ça c'est sûr Et je crois que oui Il y a ce jeu de temporalité Entre le avant Après Déjà dans la vie de chacun Parce qu'on vit beaucoup Chacun dans des regrets Que ce soit Dans notre individualité Ou dans notre collectif On est tout le temps Tout le temps En train de ressasser Le avant Le passé Les regrets Les choses comme ça Et sans se rendre compte Que finalement Des fois on agit aussi Avec les cartes qu'on a Et puis on avance Et puis peut-être Que c'est peut-être ça Qui peut être plus important Et je crois que c'était Ce texte-là Va aussi être une critique De tous ces cyniques Qui vont vous expliquer Que depuis des millénaires L'humanité Elle reproduit ses exactions Elle reproduit ses guerres Elle reproduit ses carnages Et patati Et patata Et en même temps A chaque fois Il y a eu quelque chose De positif A chaque fois Dans tout notre passé Toutes nos histoires Les plus sombres Il y a toujours des gens Qui ont proposé Autre chose Qui fait qu'on en est sorti Ça c'est aussi une réalité Que la plupart des gens Qui se disent Soi-disant lucides Ne veulent pas voir Il y a cette phrase aussi De silence Qui dit que lui Il voudrait comprendre Il voudrait connaître La vérité Qui aide à sourire Et Pardon Oui Non, on rappelle juste Les prénoms Silence, sourire Voilà Que ceux qui n'ont pas Qui n'ont pas encore lu Comprennent bien Oui Du coup C'est peut-être intemporel C'est peut-être aussi ça Qui fait que ça parle autant Et c'est parfait ainsi Isabelle Rossignol Vous avez Vous avez une ambivalence Aussi à l'égard De votre mère Sur votre Sur votre passé Comun, intime Par contre Vous n'avez Il y a très peu Il n'y a pas du tout D'ambivalence Envers le corps médical Et j'aimerais citer Cette phrase-là Parce qu'elle est marquante Et Elle m'a fait ressentir Aussi Certaines choses De mon passé Par rapport à ce corps médical-là Votre médecine Ne devrait-elle pas Être du miel Ou crème lactée A senteur D'aimable apaisement Plutôt que cette puissance Et ce tranchant De vos visages courroussés En tolérant De m'écouter une énième fois Malgré vos réticences Déjà affichées Est-ce que finalement Cette phrase-là Résume aussi Ce que vous voulez délivrer Comme message Même si vous avez dit Tout à l'heure Qu'il n'y avait pas forcément De message à faire passer Mais Cette bonté Du corps médical Que vous aimeriez voir Davantage Quand on s'adresse À un patient Ou à une famille De patients Ça c'est sûr Oui Cette bonté Cette humanité Moi je pense Que Si j'avais simplement eu Quelques Quelques Sourires Quelques moments De compassion Ça aurait pu Ça aurait pu Changer Beaucoup de choses Pour ma mère Peut-être pas Mais pour moi Oui Mais oui Je pense vraiment Que le monde médical Devrait être À saveur de miel Et il y a Notamment Ces deux mots Il y a notamment Ces deux mots Que vous citez Quand vous partez Quand vous partez De l'hôpital Bonne soirée Ah oui Qui sont terribles Quand ils sont écrits là Auquel on ne pense pas forcément Lorsqu'on y est confronté Et une fois couché Sur le papier Il sonne comme un Comme une sentence Provocatrice peut-être Ou en tout cas Ou comme un déni Comme un déni Oui Moi j'ai l'impression Et je pense que C'est la seule excuse Qu'on puisse leur trouver C'est qu'ils sont Complètement inconscients Inconscients de ce qu'ils font subir Inconscients de Enfin pour en arriver À dire à quelqu'un Qui est en train De vivre Ce que moi je vivais D'essayer de lutter Pour qu'une mère meure De la voir elle Dans l'état où elle était Et puis à la fin De me dire Bonne soirée Effectivement Soit c'est de la perversion Affichée Soit c'est de l'inconscience Et je crois vraiment Que c'était plus De l'inconscience Mais effectivement Dans le texte Oui ça sonne Alors est-ce qu'on terminerait Cette rencontre Avec un dernier passage De chacune d'entre vous On est très élus Par toutes les deux Je n'en ai pas Cherché d'autres Alors on commence Par Isabelle Hopi Alors Ça vous est En bas Oui d'accord Évidemment Évidemment Équilibre oblige Le jour où la petite sœur est née Je crois que j'étais moins qu'un dix Ou un dix tout court Je ne sais pas trop C'est difficile de se donner un âge Les adultes sont forts pour ça C'est d'ailleurs eux Qui ont inventé le principe Si j'ai bien compris Quand on ne sait rien faire Mais alors rien de rien C'est zéro Quand on se balade partout À quatre pattes C'est un Marcher C'est deux Faut attendre trois Pour vouloir courir dans la boue Un peu comme à la course Un Deux Trois Partez Sauf qu'en vrai Les trois Tout le monde évite de les laisser filer Ils sont trop petits hauts Et ils se font écraser tout de suite Par contre Ils tracent carrément sur l'eau Tellement léger Que même un orteil ne s'enfonce pas Si j'avais mon agilité Et leur poids Je serais encore plus respectée Que les géants Quatre Je crois que c'est le moment Où on quitte le clan Mais dans certains camps Ils disent cinq Et dans d'autres Le quatre dure trop longtemps Pour que ça veuille dire quelque chose J'ai vu des quatre à peine lancés Et des quatre qui auraient pu être des dix Avec cinq Pas d'erreur On chasse ou on cueille Puis on passe direct aux dix Avec des moins ou des plus Quand ils décidaient de nous compter Les vieux étaient trop drôles Ils nous attrapaient les bras Les jambes Ils regardaient notre épaisseur Ils comparaient les tailles Avec une main sur la tête Et un air fripé Et très sérieux Mais le plus marrant C'est quand ils s'engueulaient Parce qu'ils n'arrivaient pas À se mettre d'accord Moins dix ou plus dix C'était la guerre À un point près Là C'est un sept Sur Ah non Un huit au moins N'importe quoi Il a plus dix ce gosse Ça se voit Allez onze Onze Et puis quoi encore Pourquoi pas quinze Tant qu'on y est Ah non Pas quinze Quinze C'est la fin Quinze C'est la ligne Qu'il ne faut pas franchir À quinze On sombre dans l'après Quand la petite sœur est née J'étais un dix Voir moins Selon le vieux qui m'évaluait Me faire compter Ne me gênait pas C'était l'occasion De me moquer des adultes Mais aujourd'hui J'évite Je ne veux plus De mains sèches sur ma peau De ces regards réprobateurs Lorsqu'elles se posent Sur ma tête Pour marquer ma taille Ou ces sourcils Le froncé sur les poils Qui sont venus orner Mes aisselles Et mon entrecuisse Ils hésitent à me donner quinze Mais comme je cours encore J'ai droit aux douze Ou aux treize Certains ont même osé Le quatorze D'un air infligé Ça m'a fait mal Vraiment mal Et ils étaient là À se bagarrer Comme des moustiques Qui se disputent Un grain de peau À savoir lequel avait raison À un point près Qui allait sur un chaisir Pour mieux me condamner Ils s'en foutaient Complètement de moi De ce que ça me faisait Ils me levaient Les bras toujours plus haut Presque à compter Mes poils un par un Histoire de faire pencher La balance vers le plus Ou le moins Je me laissais faire Comme un lièvre mort Parce que c'était ça Qui signifiait Tous ces vieux Qui n'ont plus rien à perdre Ma mort Et se demandait Comment ils allaient me peler Pour me livrer à l'ogre Je ne suis pas prêt Comment je pourrais l'être J'ai appris à avoir peur Pas à grandir Merci Et Isabelle C'est à vous C'est beau N'est-il pas bon D'aimer le repos éternel Ma mère aime Le repos éternel Quand elle entrera Dans l'au-delà Elle sera heureuse Et timide Encore un peu Essoufflée Par ce temps Supplémentaire Que vous lui avez Infligé Mais heureuse Comme pour mieux Admirer le décor Elle s'arrêtera Quelques instants Reconnaîtra le paradis Auquel elle croit Et elle se demandera Si elle est assez bien mise Pour ce si bel endroit Elle aura envie Que sa bouche Encore imperceptiblement Glacée Par votre oxygène Quand ces lieux Elle trouvera Elle trouvera à foison Que sa bouche Soit vermeille Et elle pensera A son rouge à lèvres Oublié ici-bas Et quant à moi Elle y pensera aussi Mais sans tristesse Puisque le paradis N'en a pas Au paradis Ses yeux S'ouvriront D'eux-mêmes Parés de cils fournis Qui l'avantageront Pour sa coquetterie Ses jambes seront fines Et ses chaussures L'attendront De la première A la dernière Heureuse époque Où elle les enfilera Puis marchera Si légère Et cet écrin Lui siera Jusqu'à la fin des temps Où je ne peux m'empêcher D'espérer Que je la rejoindrai La retrouverai Couchés à la nuit Dans une pénombre bleutée Nous serons Attentifs aux étoiles Une nouvelle inclination Que nous aurons Du simple fait De l'oubli De l'avant De ses aigreurs Et des horreurs Qui pesamment Nous écrasaient Qu'en tendres Et puérils Au paradis Nous serons Merci Merci Deux Isabelle On va faire Une petite photo De groupe Comme on a l'habitude Voilà Je vois que tout le monde Se recoiffe C'est le moment Ah oui c'est vrai C'est bon Parfait Et j'ai une question Est-ce que Parce que moi Je n'ai pas du tout J'ai vu passer Beaucoup de discussions Mais je n'ai pas du tout Cliqué Est-ce qu'il y a possibilité De répondre Des questions Après ? Alors Je ne sais pas Si j'en ai vu passer D'accord Non Mais même des gens Qui disaient merci Tout ça Donc je voudrais leur dire Merci aussi Enfin voilà Alors je le dis comme ça Merci A tous Merci Merci à tout le monde Merci aux deux Isabelle Bien sûr Isabelle Hopi Je rappelle Les échassiers Et chambre 152 Pour Isabelle Rossignol Aux éditions du Penseur Qui sont sorties À la dernière rentrée littéraire Jérémy Est-ce que tu vas avoir Le mot de la fin ? La fin ? Non Merci beaucoup Merci à Isabelle Rossignol Et Isabelle Hopi D'être D'avoir répondu À cet appel Aussi pour ce bill Là C'est quand même Des rendez-vous Qui me sont très très chers Par rapport à tout ce que vous faites Aussi pour donner la voix À des maisons Et aussi à des autrices Et des auteurs Qui n'ont pas forcément Pignon sur rue Donc voilà Moi je suis très très reconnaissant De tout ce travail Au sein de la Team Vlil Donc merci à toi Anthony Merci à Moon Palace Merci à Sandra Etc Enfin les pseudos Instagram Parce que ce sont des stars là-bas Mais Dans la vraie vie Voilà Les pseudonymes Instagram En tout cas Merci beaucoup Et Voilà Je vous donne rendez-vous Moi de toute façon En janvier Pour encore De nouvelles publications Et d'ici là Passez de très belles fêtes Et moi Je donne rendez-vous J'avais une petite annonce J'avais promis À Moon Palace Je crois Stéphanie C'est ça De lui dire Donc en mars Parce que justement Vlil avait été Un des premiers À dénicher L'homme qui n'aimait plus Les chats Donc en mars Il sortira Chez Folio En format poche Avec une sélection officielle Pour le prix Folio Des lycéens 2023-2024 Donc l'année prochaine Et Merci pour le petit Joël Et les petites réactions Et on est très fiers Parce qu'en ce moment Il y a une Aussi une autre nouvelle Autour de ce titre là Qui fait des petits bébés Qui va un peu loin C'est que Ben on a J'ai en ce moment Une grande maison D'édition italienne Qui s'intéresse À la traduction Donc on est en train De négocier ça Voilà Donc en espérant Qu'il fasse des vénus Un peu à l'étranger Très bonne nouvelle C'est merveilleux Que le penseur Continue à faire parler Et bravo Bravo à tous Et notamment à Jérémy Bien sûr Qui fait un travail formidable Parfait Et le texte Notamment Et ça c'est plutôt rare Donc on le On le signale à chaque fois Parce que tu es capable De trouver De dénicher Des talents Mais aussi de travailler Avec tes auteurs Et ils sont tous unanimes Là-dessus Ils m'envoient tous les jours Des fiches pour me dire À quel point tu es formidable Non mais tous les avis Sont unanimes Et ça c'est Je trouve ça assez incroyable De réunir autant De talents Donc bravo à toi Jérémy Et est-ce que tu peux nous parler Peut-être de la sortie En janvier ? Oui Alors c'est Le sorcier blanc Qui va paraître Le 12 janvier 2023 Premier roman De Mathieu Vivion Jeune auteur Qui Donc c'est une oeuvre On va dire Pareil Hybride Dans le sens où C'est un roman C'est du romanesque Mais qui a Grâce à la poésie Du langage Qui est employé Qui permet Un certain jeu Qui est très très intéressant Je vais vous le dire Lequel Le sorcier blanc Raconte l'histoire D'un jeune Burkinabé Orphelin Qui arrive à se lier D'amitié Avec des jeunes joueurs Qui jouent Sur un bout de rue Maquillé à la craie Dans la rue Et qui vont être repérés Par des intermédiaires Jusqu'à rejoindre Un camp de formation Qui est géré Par un occidental Blanc Et qui promet En fait à ses gamins Un billet pour l'Europe Le sorcier blanc En fait Dans la presse occidentale Et une sorte de petit mot Qui justement Est défini Pour qualifier Ces entraîneurs Sélectionneurs Qui ont fait carrière Et surtout Qui ont fait des miracles En Afrique noire Donc c'est un terme En fait Qui est employé Par la presse occidentale Et non pas En fait de là-bas Donc il y a une connotation Néo-coloniale Et assez méprisante Pour les populations locales A utiliser En fait ce terme Et Mathieu Va faire un parallèle Au travers de cette histoire Qui est aussi Quand même une tragédie Très contemporaine De montrer comment On peut Troquer Monnayer En fait Les espoirs de gamins Qui rêvent en fait De jours meilleurs Certains qui rêvent En fait de gloire D'autres qui rêvent Simplement de faire équipe Et la métaphore du sport Permet Et la poésie aussi De son langage Permet de faire le lien En fait Entre les réseaux Footballistiques Et les réseaux En fait D'exploitation des migrants Des réfugiés Qui se voient En fait Transformer en migrants Et donc voilà Donc c'est C'est un premier roman Qui est très très fort Très engagé Et à une époque Où en fait Le football N'a jamais été Aussi polémique Avec ce qui se passe En ce moment Au Qatar Et aussi Toute la dimension Du sport Et tous les excès Liés au sport Avec les Jeux olympiques De Paris 2024 Ça va être un sujet Dont il va être intéressant De s'y frotter C'est les couloirs sombres Du monde sportif Et du coup On apportera Notre pierre et l'édifice Au travers du sorcier blanc Magnifique Magnifique On a hâte On a hâte Merci à tous Encore merci Isabelle Rossignol Isabelle Hopi Non seulement Pour ce soir Mais aussi Ah ben voilà On a la couverture Du prochain Donc il sera jaune Et je crois que c'est le premier D'ailleurs jaune Il y avait Malou On avait un petit jaune Avec Malou Mais qui tournait vers l'orange L'étoile du Burkina Face au Ce jaune Et d'ailleurs Isabelle Joël a dit quelque chose De juste tout à l'heure C'est que Le livre Potentiellement Est plutôt un livre D'en haut Puisque le numéro De collection Et oui On n'a pas pu faire autrement C'est un peu Oui Alors cela dit Pour la petite histoire J'ai commencé à écrire le haut Avant le bas Parce qu'il m'était Plus facile Je suis quand même Plus proche Même pas tout à fait Mais j'ai quand même Plus la maturité Du narrateur d'en haut Qui va Revenir sur sa vie Avec une forme de réflexivité Qui m'est beaucoup plus proche Là où le narrateur du bas Ressemble peut-être A celle que j'étais Il n'y a pas si longtemps Remarqué Qui prenait peut-être Trop tout D'un coup là Sans avoir le temps De réfléchir Et qui balançait Un peu trop ses émotions Sans prendre le temps De se demander Ce qu'elle pouvait Imprimer sur les autres Et je suis contente Peut-être d'être Revenu un peu sur ça Bon voilà C'est dit Merci à tout le monde Merci à tous Et surtout Merci pour vos textes Qui sont Totalement différents En soi Mais en même temps Extrêmement littéraires Extrêmement brillants Alors merci Merci à toutes les deux Merci Au revoir tout le monde Merci Merci à vous Au revoir Merci à tous Au revoir C'est dur de quitter On peut rester encore ensemble Isabelle J'aimerais bien en tout cas Oui Qu'on reste en contact Vous avez mon adresse mail ? Non pas encore Mais Jérémy va me la donner C'est vrai C'est vrai qu'on ne peut pas très bien Très bien Très bien A bientôt Au revoir à tous Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada